bonjour bienvenue sur bodin prof tv alors dans cette vidéo nous allons aborder la distinction entre créanciers et débiteurs deux notions qui peuvent par moment poser problème alors le créancier et son débiteur sont reliés entre eux pas un certain nombre d'obligations ces obligations peuvent être par exemple réaliser une prestation payer une certaine somme d'argent alors en droit le créancier est une personne alors ce qu'il faut préciser c'est que cette personne ça peut être un particulier une entreprise une banque voire l'état donc cette personne possède un droit de créance à l'encontre d'une autre personne donc cette autre personne sera nommée le débiteur si je résume un petit peu le créancier est donc la personne à qui l'obligation est due et par conséquent le débiteur est celui qui doit satisfaire cette obligation alors prenons un certain nombre d'exemples donc prenez connaissance des situations et je vous retrouve pour la correction alors corrigeons monsieur laurent signe un devis auprès de l'entreprise la chaume qui ré pour réaliser une véranda donc monsieur laurent lui a fait une demande donc il a signé un bon de commande donc c'est lui à qui l'obligation est faite donc il va être considéré comme le créancier l'entreprise la chaume est l'entreprise qui doit remplir satisfaire l'obligation de construire une véranda donc l'entreprise la chaume sera le débiteur l'entreprise ion équitable s'est engagé à livrer l'entreprise bio nature donc là aussi ça fait c'est lié sûrement un bon de commande donc l'entreprise ion équitable va avoir donc l'obligation de satisfaire cette livraison donc on verra que ion équitable sera débiteur et par conséquent bio nature est celle à qui l'obligation est due donc bio nature est le créancier et je retrouve ion équitable en débiteur madame le franc souscrit un crédit de vingt mille euros auprès de sa banque donc c'est un contrat de prêt donc la banque est l'organisme à qui l'obligation de remboursement va être faite donc la banque on la retrouve comme créancier et madame le franc devra rembourser son crédit c'est à dire elle a l'obligation de satisfaire cette obligation donc on la retrouve comme débiteur monsieur edouard chauffeur de taxi a pris en charge donc mademoiselle guillère pour l'amener à la gare celle qui demande l'exécution un de ce contrat c'est mademoiselle guillère qui a demandé à monsieur edouard de l'emmener à la gare donc la demandeuse c'est à dire celle à qui l'obligation est due est mademoiselle guillère et donc monsieur edouard va devoir lui remplir son obligation de la transporter donc on le retrouve comme débiteur la chanteuse madame doit se produire à paris et ce spectacle est organisé par la mairie de paris la chanteuse enfin la mairie de paris on va commencer par la mairie de paris c'est donc l'organisme qui a commandé ce spectacle donc c'est à elle à la mairie de paris à qui est dû ce spectacle donc la mairie de paris et bien le créancier est celle qui doit exécuter ce contrat c'est-à-dire réaliser son spectacle c'est madame au qui est donc débiteur donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur la distinction entre un créancien débiteur je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bonne improv tv et à ajouter un petit pouce en l'air au revoir